Je ne peux pas nommer le thème dont je vais parler parce qu'il est silencieux, précisément. Un petit voyage que je vous propose ce soir pour inaugurer cette série, un petit voyage à travers un chapelet de textes qui ont justement à vous de me dire ce qu'ils ont en commun. En tout cas, vous allez voir comme on passe de l'un à l'autre alors que c'est les auteurs qu'on ne rapproche jamais, ou si on ne rapproche des passages qu'on ne changerait même pas à mettre vis-à-vis. Et non pas que je veuille faire dans ce qu'on appelle dans les facs de lettres l'intertextualité, je n'ai pas de mépris pour ça, non mais c'est à la fois moins et plus, j'essaye en tout cas. C'est-à-dire que j'ai l'air de tourner en rombet, parce que je ne peux pas nommer le thème dont je vais parler, parce qu'il est silencieux, précisément. Parce qu'on va parler pas mal de musique, et disons en tout cas de la donnée auditive. De sons, de bruits quelquefois, mais surtout de sons, et bien sûr, le cas échéant, de sons musicaux. Le fil conducteur, c'est que quelque chose circule parmi ces textes, comme si parallèlement à tous ces textes, un autre texte en retrait invisible, qui contient ce qu'il y a de commun à chacun, qui précisément condense l'élément qu'ils ont en commun, se tenait tapis derrière, mais silencieux. Et donc, si on arrivait à lui donner un nom, peut-être pas ce soir, mais si on arrivait à se mettre sur la trace, à traquer son nom, puisque d'après l'Écriture sainte, Dieu a donné à Adam le privilège de nommer les créatures, ce serait bien dommage qu'on n'arrive pas à donner un nom à ce barycentre, c'est un terme de physique, c'est un centre de gravité, ce barycentre silencieux, mais sur le point duquel, sur le lieu duquel se croisent toutes les émissions sonores, et qui circulent et qui s'entrecroisent, elles se croisent sur ce point de silence. Alors, comme j'ai l'air un peu d'être mystérieux, peut-être d'une manière un peu empruntée, artificielle, vous allez voir que ça devient très concret dès qu'on passe à des gens beaucoup plus compétents que moi en matière de texte. Et je vais commencer, sans plus tarder, par un texte de quelqu'un, un écrivain, je vous dis tout de suite, c'est Franz Kafka. Or, justement, c'est un des très rares créateurs, écrivains, artistes, Kafka der Künstler, comme dit une grande étude publiée en allemand, parce qu'on oublie souvent, parce qu'on dit le terme kafkaïen qui veut tout et rien dire, dont on s'est servi pendant la guerre froide pour dénoncer régime dit concentrationnaire, alors que Kafka n'a jamais dénoncé comme lui-même tout au long de son oeuvre. Quand on regarde bien. Je dis ça, oui, parce qu'il ne faut pas vous croyer que je parlais gratuitement. Sur son journal, il s'objure lui-même avec la recommandation que je vous cite, « Dans le combat entre toi et le monde, prends le parti du monde. » Dans la traduction, c'est seconde, c'est encore mieux. « Dans le combat entre toi et le monde, seconde le monde, sous-entendu contre toi. » Mais non, ce n'est pas un gauchiste qui va dénoncer que son voisin a dit à la jeune femme « Vous avez un corsage ravissant » en disant que c'est un salopard de sexisme. Non, ce n'est pas un accusateur. Par contre, il a souvent la position de l'accusé, n'est-ce pas ? Et pas seulement dans le procès. Donc, Kafka est un des rares écrivains dont je rappelle une dernière fois qu'outre le fait qu'il a créé un monde auquel on a collé avec plus ou moins de bonheur et de pertinence, et puis peut-être de Kafkaïens, que c'est aussi un immense artiste, et artiste de l'écriture en particulier. C'est tellement banal que je ne vais pas trop m'attarder. Sauf que c'est un des rares écrivains, j'y arrive, qui dit franchement, tout de go et crûment, que la musique ne l'intéresse pas. C'est curieux. Je commence déjà, vous voyez, je commence mon chapelet de texte en espérant qu'en les prenant à la périphérie et d'une manière concentrée comme une spirale où on se rapproche du centre, arriver au point noir à l'intérieur, de silence, d'où émanent toutes ces musiques, et qui y ramènent. C'est curieux que je parle d'un auteur, il n'y en a pas beaucoup, qui n'aime pas la musique. Sauf qu'il y en a qui n'aiment pas parce qu'ils n'y connaissent pas grand-chose et que leur vanité ne supporte pas qu'on puisse parler de choses dans lesquelles ils ne sont pas compétents. Soit, alors c'est le cas de Kafka, il aime tellement, ça leur fait tellement d'impression de la musique qu'il la sent comme une menace. Comme ça, ils disent qu'ils n'aiment pas. Mais à vous de voir. Je ne veux pas interpréter, vous savez, je déteste l'interprétation. On va rentrer immédiatement, c'est à la manière dont Kafka restitue ce qui nous vient à l'oreille. Et donc, je vais commencer par un extrait de son grand chef-d'œuvre final, Le Château, inachevé comme tellement d'œuvres de Kafka. Le Château, dont on dit que c'est le plus épuré, le plus mystérieux, le plus condensé aussi, n'est-ce pas ? Où il y a le moins de voix off, le moins d'éléments quelquefois pathétiques, où on va directement à l'essentiel à chaque fois. Je vous rappelle le pitch très rapidement, dans un coin perdu du Reich, l'Empire. Kafka est un tchèque, un juif tchèque, qui écrit en langue allemande. Vous allez vous y retrouver. Le Saint-Empire. Quel mosaïque, n'est-ce pas ? Je ne parle pas des Hongrois, des Slovènes et des Serbes, car tout ça faisait partie de l'Empire d'Autriche. Donc, y compris la Tchéquie, la Tchécoslovaquie, et j'en passe. Donc, Kafka écrit, lui d'origine tchèque, très 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 marqué par la culture tchèque. Son nom d'ailleurs, Kafka, est le nom qu'on donne en tchèque, au chouka, c'est les oiseaux du chouka, ceux qui font ces cris secs dans les ruines, quand on visite des vieilles ruines, quand on regarde vers les clochers là-haut, que ce soit à Bruges, en Normandie ou ailleurs, on n'entend pas les cris, bref, par lesquels s'interpellent les choukas, ces champions des courants, des courants éoliens, n'est-ce pas ? Et en tchèque, chouka, c'est les kauka. Kauka, kauka, voilà. Donc, je suis fasciné par la chose auditive, il faut que je me méfie. Et le pitch est rapide à résumer, dans un coin perdu, l'Empire, un village, un étranger arrive, par un soir d'hiver, le jour vient à peine de s'achever, la nuit tombe, et il arrive et il déboule tout de suite. Dans l'hôtel, il n'y en a que deux dans ce village, il y a l'hôtel en bas, celui où il arrive, l'hôtel des paysans, disons, ils viennent prendre un petit verre de bière, après les tâches des travaux et des jours. Et il y en a une autre, une autre auberge du soir, très différente, l'auberge des messieurs, parce que ce sont les messieurs du château. Il y a un château qui surplombe, un château d'une notabilité locale, qui surplombe le village. Tout le roman, ça va être les tentatives de celui qui arrive et qui dit qu'on l'a convoqué au château parce qu'on l'a engagé comme arpenteur. Et on va avoir du mal à le croire dès le début, même s'il dit la vérité. On l'a engagé comme arpenteur et il va passer tout le roman et essayer d'atteindre le château, bien sûr, sans jamais y arriver, tant pis si je vous dis, c'est pas un polar après tout, c'est mieux que ça. C'est un polar de chaque ligne, vous verrez, même quand on connaît la fin. Et son attitude de vouloir arriver au château étonne beaucoup les gens du village qui sagement s'en tiennent au train-train quotidien, je vous ai dit les travaux et les jours, et qui ne mélangent pas la transcendance car le château, comme le juge dans le procès, comme le père ailleurs, ça symbolise bien sûr avec quelque chose d'extramondain, de divin, c'est l'absolu du château qu'on essaie toujours d'atteindre avec lequel on n'arrive jamais aussi peu. C'est le soleil de la caverne de Platon, mais si souvent un soleil noir, avec ses irradiations divines. Donc c'est ce château qui motive sa venue, et les paysans sont plus très étonnés, parce qu'ils ne s'occupent pas du château, ils restent dans tous les sens du terme, vers le bas, que ce soit au sens physique, moral, etc. Et du coup, vous devinez que notre héros, je vous ai résumé de tout livre, va se débrouiller pour n'être jamais ni au château, ni au village, mais une espèce de navette permanente entre les deux. Alors là, c'est le soir de son arrivée, voilà. Il étonne beaucoup, comment, un arpenteur, on le voit arriver déjà, vous savez, vous ne connaissez pas vous bien les pays germaniques, mais quelqu'un qui arrive déjà de l'extérieur, dans un petit village, c'est l'endroit où chacun a ses géraniums aux fenêtres, là où rien n'a bougé depuis si longtemps. Ce n'est pas Marseille, Marseille, la France, c'est une vieille tradition outre-mer, Marseille, bien avant qu'il y ait l'immigration de masse, à Marseille, on voyait des Africains, des Maghrébins, des Vietnamiens, des Indochinois, des Chinois, des Arabes, tout ce qu'on voulait. Pas dans ces villages-là, aussi peu d'ailleurs, dans la lointain Ukraine ou les plaines de Russie, bien sûr. Donc, il arrive là-dedans, on regarde un peu, ce type qui se prétend, parce que, dire qu'on vient des châteaux, c'est comme dire, je vais prendre le petit déjeuner avec le président de la République, vous voyez, et encore, ça paraît bien prosaïque à côté du château. Et donc, il y a une petite tension entre quelqu'un qui est envoyé par l'administration du château qui a déjà entendu dire qu'est-ce que vous venez faire ici, et montrez-moi des papiers qui prouvent que vous êtes convoqué. Et Kafka dit, vous n'avez qu'à téléphoner, il dit, vous voulez quoi encore ? Vous voulez qu'on réveille le château à ce temps-ci ? Vous voyez, il y a une tension. Et Kafka dit, je vais téléphoner moi-même. Voilà, j'arrête de contextualiser tant tout ce que j'ai dit est tellement en dessous, de ce qu'on va lire. Donc, Kafka a fait le numéro du château, il le demande à l'hôtelier, avec le demi-circle, les paysans qui se rapprochent autour de lui pour voir ce qui va arriver. La plupart disant, entre eux, à voix basse, le château ne répondra jamais. Et il décroche. Et là, j'enchaîne sur le texte. On entendit sortir de l'écouteur un grésillement. Un grésillement tel que Kahn n'en avait jamais perçu. Il n'en avait jamais perçu au téléphone. On eut dit le bourdonnement d'une infinité de voix enfantine. Mais ce n'était pas un vrai bourdonnement. C'était le chant de voix lointaines, de voix extrêmement lointaines. On eut dit que ces milliers de voix s'unissaient d'impossible façon pour former une seule voix, aiguë, mais forte, et qui frappait le tympan comme si elle eût demandé à pénétrer quelque chose de plus profond qu'une pauvre oreille. Je suis épuisé par un lecteur de ce paragraphe tellement qu'il est beau, qu'il est dense, qu'il est... Pour quelqu'un dont on dit qu'il était indifférent à la musique, que de lignes pour caractériser un son. Un son sans parole, un grésillement. Il n'y a pas de parole parce que ce serait des paroles un peu mystérieuses. Non, rien. Pas de voix au bout du fil. Ou plutôt, de très loin, il semble qu'il y ait des voix. Je recommence. On eût dit le bourdonnement d'une infinité de voix enfantine. Mais ce n'était pas un vrai bourdonnement. C'était le chant de voix lointaine. De voix extrêmement lointaine. On eût dit que ces milliers de voix s'unissaient d'impossible façon pour former une seule voix. Là, on s'éloigne des voix enfantines. Une seule voix aiguë mais forte et qui frappait le tympan comme s'il lui demandait à pénétrer quelque chose de plus profond qu'une pauvre oreille. K écoutait sans téléphoner. K est le héros. Ce n'est même plus Joseph K comme dans le procès. Il a réduit le nom de son héros cette fois à une seule lettre. C'est la première de son nom. K écoutait sans téléphoner. Il avait posé le bras gauche sur la boîte de l'appareil et écoutait dans cette position. Voilà pour notre premier texte. Je compose le numéro du château. On va enfin attendre la voix de Dieu. Et la voix de Dieu c'est ce grésillement, c'est un bourdon. On ne sait pas si c'est quelqu'un ou c'est plusieurs, un individu ou une foule, si c'est près ou si c'est loin. Il y a quelque chose d'attirant, des voix enfantines, lointaines, très lointaines comme un souvenir immémorial, mais en même temps quelque chose de menaçant. N'est-ce pas ? Quelque chose de menaçant, comme si vous voulez pénétrer quelque chose plus qu'une pauvre oreille. Voilà. plutôt que de l'interpréter ça symbolise quoi ? Je mange des dieux comme ça pour vous montrer l'importance de ce que représente ce moment. Au téléphone, ce qui est à l'autre bout, vous pouvez remplacer Dieu par ce que vous voulez pourvu que ce soit la fin de toute quête si vous voulez. Ça peut être la mort, ça peut être... Peu importe. J'enchaîne. Je vais me fidèle à notre méthode alors très intra-textuelle si vous voulez. Je reste à l'intérieur du texte du château et quelques pages à quelques pages de là, toujours dans ce chapitre 1 qui s'appelle l'arrivée. C'est arrivé par un soir d'hiver de cet étranger qui dit j'ai été recruté comme arpenteur. Je vais vous lire un second texte mais avant je rebondis un peu sur le titre que se donne le personnage central de l'œuvre Monsieur l'arpenteur c'est comme ça qu'on l'a appelé dans le village. Vous savez qu'Afka est connu dans l'imagerie on dit que l'imagerie est loin pour avoir créé soi-disant une logique de l'absurde un monde un univers où réine l'absurde alors qu'il n'y a pas plus rigoureusement agencé et de moins illogique ce n'est pas qu'un texte de Kafka. Je me rappelle d'une excellente approche du procès par Bernard Gruthuizen qui était un traducteur et aussi un excellent critique de littérature d'origine Shti comme vous vous en doutez avec son nom et qui avait dit prends la psychologie et tord lui son cou sous-entendu si tu veux comprendre des textes comme ce de Kafka. restons dans la logique pure nous sommes des corps qui résonnent vous voyez déjà qui résonnent non 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 qui résonnent R-E qui sont sonores donc on dit qu'il est au centre de l'absurde or il arrive lui-même avec comme titre monsieur l'arpenteur celui qui va instaurer la mesure le contraire de l'absurde celui qui a fixé une norme l'arpenteur oui quand même c'est de l'arpentage que vient toute l'origine des mathématiques et oui comment ça s'appelait à l'origine la géométrie les géomètres orientaux égyptiens en particulier chaldéens enfin mésopotamiens sumériens etc. je m'en tiens surtout à l'Egypte parce que quand le Nil commençait sa décrue et que les paysans retrouvaient leur terre inondée il fallait bien restituer à chacun son lopin et pour ça il fallait en connaître la surface alors vous voyez la température de l'Egypte qui n'est verte que sur un tout petit ruban sur les bords du Nil après il y a des aires à gauche à droite à l'Est à l'Ouest et au Nord au Sud aussi un peu moins au Nord c'était épuisant ils ont très vite compris c'est la toute première avancée de la géométrie qu'en mesurant un seul côté d'un champ carré il n'y avait pas besoin de mesurer les trois autres ils avaient la même longueur si le champ était carré il suffisait de multiplier par 4 vous voyez mais ça s'appelait l'arpentage la géométrie à l'origine c'est-à-dire qu'avec les jambes on arpentait 1, 2, 3, 4, 5 pas vous voyez ce n'était pas encore nos géomètres avec le l'appareil à mesurer de manière beaucoup plus fine voilà donc c'est pas un hasard monsieur l'arpenteur et pour finir ma parenthèse sur ce titre de l'arpenteur et puisqu'on est dans l'intertextualité je vais citer un auteur relativement très peu lu en France mais qui assez connu en Allemagne parce que c'est le seul des romantiques allemands Kafka les connaissait très bien c'est le seul qui a réussi dans le dramatique dans le théâtre il a une langue magnifique c'est Kleist Heinrich von Kleist qui a fini tragiquement mais je ne peux pas parler de tout à la fois en se suicidant sur les bords du lac Wannsee mais pas comme les autres romantiques allemands un accès de désespoir ou folie non non en rigolant en riant en riant de bonheur avec sa compagne un double suicide les deux se sont suicidés et l'aubergiste où ils avaient demandé qu'on mène leur servir du café en plein hiver avait dit ça nous a étonné ils voulaient qu'on leur serve dehors en plein hiver on a entendu deux détonations ils riaient ils étaient gais comme des enfants on les a vus morts Kleist qui entre autres a écrit le prince de Hombour n'est-ce pas qui a été un des grands succès de Gérard Philippe et qui faisait les riches soeurs du TMP dans les médias après-guerre Gérard Philippe vous voyez que vous voyez derrière moi or Kleist dans une pièce qui s'appelle Kitchen von Heilbrunn la petite Catherine de Heilbrunn je vous recommande le thème constant de Kleist c'est le somnambulisme les héros ne savent jamais s'il y a un mélange de ce qu'ils ont rêvé et quelquefois il y a deux personnes qui se retrouvent au niveau du contenu de leurs rêves respectifs comme dans un univers parallèle la femme rêve du Kleist il y a une langue magnifique chez Kleist et à un moment donné il est accusé par un tribunal genre Inquisition le héros le héros de la petite Catherine de Heilbrunn à savoir le comte de Stral ça veut dire rayon Stral comte de Stral irascible et grand guerrier on l'accuse même d'être un sorcier parce que bref peu importe pourquoi ne nous égarons pas mais celui qui l'accuse le père de la petite Catherine lui dit c'est vrai que je n'ai pas de preuves je pense qu'il est sorcier mais je ne l'ai pas vu sur les sommets des monts avec un bâton à la main mesuré l'invisible empire de l'air donc on retrouve vous voyez déjà dans la même langue dans cette langue que je fais remonter ici à l'idéalisme allemand cette dialectique n'est-ce pas d'essayer d'instaurer la mesure dans l'incommensurable je ne l'ai pas vu avec un bâton sur le sommet de nos montagnes mesuré l'invisible empire de l'air la nuit monsieur l'arpenture ça tient un peu de ça donc je passe donc à la deuxième aventure dès le lendemain son arrivée à monsieur l'arpenture c'est sa première tentative et donc premier échec d'arriver au château où personne ne veut le conduire il trouve un miteux petit voiturier tuberculeux qui veut bien qui va dans cette direction qui veut bien l'amener et alors trop fort taux d'enneigement fatigue épouvantable de cas marcher dans la neige jusqu'à il renonce trop fatigué par le voyage des journées précédentes plus les conditions dans lesquelles il fait celui-là c'est quand il revient qu'il se passe que 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 surgit le passage que je vais vous lire maintenant donc il revient en traîneau vous voyez là-haut le château déjà étrangement sombre que K avait espéré atteindre dans la journée recommençait à s'éloigner mais comme pour saluer K à l'occasion de ce provisoire à Dieu le château fit retentir un son de cloche un son ailé un son joyeux ailé avec des ailes un son joyeux qui faisait trembler l'âme un instant on eut dit vous voyez tout à l'heure c'était on eut dit des milliers de voix enfantines donc chaque fois il cherche à caractériser un son lui dont on dit qu'il est insensible à l'art des sons on eut dit car il avait aussi un accent douloureux qu'il vous menaçait le son de la cloche qu'il vous menaçait de quoi ? de l'accomplissement des choses que votre cœur souhaitait obscurément puis la grande cloche se tue bientôt reliée par une petite qui sonnait faible et monotone peut-être là-haut elle aussi peut-être au village déjà on passe déjà de là-haut de la transcendance à l'immanence d'ici-bas on ne sait déjà plus si c'est de là-haut ou d'en bas que bien ce drolin drolin convenait d'ailleurs mieux au long voyage que faisait cas en compagnie de ce voiturier miteux mais inexorable mais je vais passer maintenant à à un texte qui concerne l'Italie je pense à un article qui s'appelle le mythe de l'Italie dans la littérature on va avoir les précisions tout de suite et je saute des temps forts sur le personnage que nous allons sur lequel nous allons braquer maintenant notre projecteur ou notre micro plutôt ici je vous dis tout de suite c'est ce personnage qui est une créature que Goethe a sorti de sa manche à la fin de sa vie c'est Mignon une jeune fille qui s'appelle Mignon je dis une jeune fille oui je trébuche un peu en parlant parce que vous allez voir que tout n'est pas si simple non non je n'invente rien je n'en rajoute pas pas besoin je suis bien dans de ça je retiens deux choses et deux textes qu'on vient de lire premièrement que dans le premier texte celui du téléphone les voix multiples se rassemblaient en une seule aiguë et forte et qui voulaient percer quelque chose de plus résistant qu'une pauvre oreille n'est-ce pas et donc il y a quelque chose à la fois d'attirant et de menaçant on avait déjà vu dans le premier texte encore plus là puisqu'il dit que c'était un son ailé et joyeux mais qui en même temps la cloche elle est joyeuse mais celui qui l'écoute n'est-ce pas il trouve un ton malheureux parce que la cloche le menace mais pas des menaces négatives au contraire le menace d'accomplir ses voeux les plus chers au point qu'il ose même plus les formuler n'est-ce pas et je vous rappelle ceci pour qu'on ne l'oublie pas dans ce qu'on va lire maintenant alors là encore je fais un petit effort de contextualisation j'ai obligé d'aller vite pour résumer une élaboration de plus de 40 ans Faust c'est l'oeuvre d'une vie pour Goethe c'est l'oeuvre de toute une vie il a commencé très jeune en même temps qu'une autre oeuvre Wilhelm Meister Guillaume Maître Wilhelm Meister Wilhelm William Bill tout ça c'est pareil donc Willy aussi Billy les deux il les a commencés dans sa jeunesse mais les deux il les a achevés à quelques encablures de sa mort et il a vécu longtemps Goethe Goethe l'Olympien toute l'Europe même même Napoléon Napoléon très avare de compliments à l'entrevue de Tilsit on lui a présenté Goethe il a simplement dit ben voilà un homme Goethe fait apparaître ce personnage de mignon dans Wilhelm Meister au début c'est à dire tout le contraire de Faust Faust c'est vraiment le parcours initiatique de tous les thèmes qui vont se déchaîner après dans le courant romantique donc Goethe ne fait pas partie Goethe se méfie des romantiques et de leur côté pathologique c'est quelqu'un qui a toujours cherché l'équilibre et au sens grec l'harmonie d'ailleurs vous allez voir que la scène se passe en Italie et 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 alors contre les voyages initiatiques et romantiques à la recherche de la fleur bleue ou du graal ou des tas d'aventures passionnantes lui il dépeint l'itinéraire un peu comme l'éducation sentimentale à la Flaubert c'est pas avant la lettre mais lui il fait ça dans les années 1820 le parcours du petit bourgeois du jeune homme n'est-ce pas qui est romantique comme ça comme un fou à 16-17 ans et qui va en arriver à trouver un équilibre dans les affaires et dans dans la vie de tous les jours les romantiques les plus absolus détestés cette évolution-là de Goethe mais voilà que c'est dans ce roman-là apparemment le plus prosaïque qui fait qui fait surgir peut-être le plus intensément poétique et le plus mystérieux de ces personnages mignons j'en dis pas plus on va vous en parler donc c'est un article que je vous recommande qui s'appelle à propos enfin c'est son titre à propos d'un mythe européen note sur Goethe l'Italie et le paradis la fascination qu'existe l'Italie sur tout un ensemble d'écrivains regardez-moi à Venise bref c'est pas la chartreuse de Parme notre standard et l'Italie vue comme un paradis je vous le dis pour ceux qui ne le savent pas mais tous les écoliers allemands connaissent par cœur peut-être la récitation je dis récitation tellement que c'est scolaire la plus connue en Allemagne n'est-ce pas qui sont les paroles d'une chanson que chante Mignon dans le roman qu'on appelle la balade de Mignon alors je la pense en allemand Kenzdu connais-tu le pays où fleurit le citron je vous dis le premier vers Kenzdu das Land body de citron vous voyez déjà les quarts de touristes allemands se ruant vers la Méditerranée allez j'amène un peu d'humour et vous allez voir dans les années d'apprentissage c'est le titre de l'histoire de Wilhelm Meister et de son parcours de petit bourgeois dans les années d'apprentissage apparaît un personnage énigmatique qui hantera musiciens et poètes pendant des décennies le nombre de musiciens qui ont mis en musique la balade dont je viens de citer le premier vers connaît-tu le pays où fleurit le citron bref en langue allemande on parle d'un ailleurs parce que le citronnier c'est pas en Allemagne c'est pas d'un ailleurs d'un lointain vous voyez les voix lointaines tout à l'heure le personnage de Mignon Goethe a longtemps hésité avant de lui donner un sexe bon sang on voit que ça commence à notre époque les histoires de transgenre et tout et bien à l'époque c'était pas pour faire du papotage sur des plateaux télé c'était pas pour occuper une posture et faire croire qu'on était un irréductible révolté contre le monde qui existe alors qu'on en est la voix dominante je parle des identités en général n'est-ce pas qu'elles soient régionales racisées tout ce que vous voulez sexuées gendrées voilà ben vous voyez là elle est déjà transgendrée n'est-ce pas ou transgendrable je sais pas je fais des barbarismes alors regardez regardez Goethe a longtemps hésité avant de lui donner un sexe du don puis a décidé alors écoutez bien cette phrase parce que même pour moi elle reste un peu énigmatique Goethe personnelle le plus équilibré de toute la littérature allemande il a décidé que cet être asexué qui s'habille en garçon serait une fille allez vous y retrouver moi je me raccroche un peu aux branches pour l'instant mais je recommence quand même la phrase Goethe a longtemps hésité avant de lui donner un sexe puis a décidé que cet être asexué qui s'habille en garçon serait une fille elle parle ou plutôt gazouille bon sang voilà notre téléphone qui revient il parlait d'un grésillement elle a un gazouille bon c'est plus joli et je vous rappelle pour ceux qui ont suivi mon cycle sur le ring que la plus gigantesque oeuvre esthétique de l'occident qui dure quatre jours je pense à la tétralogie de Wagner au ring la première partie le prologue l'or du rein dès le lever de rideau les premiers mots qu'on entend après ces formidables préludes qui n'est que le flot du devenir du rein héraclitéen comme ça les premiers c'est le babyle des trois filles du rein qui s'ébattent joyeusement dans leur demeure aquatique tout en veillant sur l'or or ce qu'elles disent c'est pas encore du langage vous savez tous enfin je parle de ceux qui ont des enfants excusez-moi tous ceux qui ont eu des enfants savent qu'il y a une époque comme ça où ils n'en sont plus au crâle au riz comme le bébé des borborygmes encore d'un petit monde animal mais ils n'en sont pas encore non plus ils n'ont pas le code de la langue mais entre les deux ils articulent de loin dans l'impression qu'ils parlent mais quand on s'approche ils disent ils ont le code ils n'ont pas encore le canal pardon ils ont le canal ça y est ça va articuler mélodieux ça gazouille ce n'est plus rau que ça gazouille mais ce n'est pas un langage encore c'est un babyle babyle bébé babel les langues se brouillent babel et l'oeuvre humaine échoue comme Dieu l'a voulu elle parle ou plutôt gazouille un vague allemand elle ignore tout du monde peine à lire et à écrire le langage des filles du Rhin n'est pas encore un vrai langage comme celui de l'enfant qui commence à transiter des râles du bébé à ses premiers mots entre les deux et là elle a du mal aussi à entrer à la lecture et à l'écriture elle est incapable de faire l'apprentissage de la vie sociale tel que Weihelmeister lui c'est son long apprentissage pour s'intégrer à la société de Frankfurt en Main Frankfurt sur le main au centre de l'Allemagne dans lequel actuellement il y a la banque centrale de l'Allemagne la Bundesbank qui est la banque centrale de l'Europe en gros qui décide souvent laquelle Europe suit souvent la décision de la Booba Booba Bundesbank Mignon est un personnage très social chez qui la socialisation se révèle impossible immature car elle appartient tout entier au monde brut des émotions primitives dans son esthétique Hegel déploie la liste des beaux-arts comme on dit n'est-ce pas en commençant par ceux qui sont les plus engagés dans l'extériorité matérielle l'architecture et la sculpture par exemple dans lesquelles il y a les trois dimensions de l'espace quand même même si la sculpture est plus individualisée l'architecture il n'y a aucune hiérarchie de valeurs dans tout ça il vaut mieux même s'il place la poésie au-dessus de tout dans ses hiérarchies il vaut mieux une belle architecture qu'une poésie ratée mais alors voilà il y a l'architecture et la sculpture puis un saut énorme se fait avec la peinture où il n'y a plus que deux dimensions la plat la troisième étant déjà abstraite on a fait abstraction de la profondeur la peinture a toujours été abstraite si si l'on se réfère précisément à l'abstraction qu'elle met de la profondeur qu'on ne retrouvera que sous forme illusoire à partir du XVIe siècle sur le mode de ce qu'on appelle la perspective puis alors là on laisse tomber tout des dimensions spatiales il n'y a plus ni la profondeur ni la hauteur ni la longueur ni la surface il n'y a plus aucune dimension spatiale il n'y a plus qu'une dimension temporelle et c'est la musique et c'est les arts du temps en général la musique la poésie est égal à sa hiérarchie mais il ne met pas la musique comme les romantiques allemands d'ailleurs au sommet de l'archie des arts c'était le cas pour les romantiques allemands comme Verlaine dira plus tard Verlaine s'y proche d'eux par certains côtés vous savez dans son fameux art poétique de la musique avant toute chose je dis la première stance et la dernière de ce long poème qu'il manifeste la poésie moderne pour montrer l'importance de la chose sonore c'est notre sujet ce soir de la musique avant toute chose et pour cela préfère l'impair les vers de 7 à 9 pieds et pour cela préfère l'impair plus vague et plus soluble dans l'air le son sans rien en lui qui pèse ou qui pose puis après bon il nous dit tout ce qu'il ne faut pas faire en poésie il prend l'éloquence et tour lui son cou je passe et à la fin il y revient et c'est cette chute admirable de la musique encore et toujours que ton vers soit la chose envolé qu'on sent qu'il fuit d'une âme en aller vers d'autres cieux à d'autres amours que ton vers soit la bonne aventure épars au vent crispé du matin qui va fleurant la menthe et le teint c'est presque aussi impondérable l'odeur que le son que ton vers soit la bonne aventure épars au vent crispé du matin qui va fleurant la menthe et le teint et tout le reste est littérature je ne connais pas la poésie dite de ce nom voilà alors revenons à une littérature qui accorde une telle place un personnage si intensément poétique et si mystérieusement poétique que Mignon alors écoutez quand même je recommence ce portrait je vous le dis aussi on apprend encore du roman on ne sait pas d'où il vient en fait il l'a rencontré dans une roulotte avec des gens du voyage vous savez en Allemagne j'ai l'air de charger les Allemands chacun je sais que je suis un grand germanophile de culture mais je me permets de dire que c'est assez mal vu là-bas les gens qui bougent je vais parler de leur géranium aux fenêtres et du tilleul sur la place du village qui n'a pas bougé depuis l'époque de Luther ça donne des choses admirables ça donne le deuxième acte des maîtres chanteurs et la nuit de juin c'est inoubliable mais enfin je veux dire ils n'aiment pas trop ce qui surgit de l'étranger l'altérité et le changement donc et elle c'est carrément quelqu'un du voyage n'est-ce pas elle parle ou plutôt gazouille un vague allemand après l'incertitude des sexes et des gens on vous rappelle elle parle ou plutôt gazouille un vague allemand elle ignore tout du monde peine à lire et à écrire elle est incapable de faire l'apprentissage de la vie sociale ce qui confirme le côté gens du voyage toujours mal vu par ceux qui sont bien ancrés dans la vie sociale tel que Wilhelm Meister précisément est en train de le faire Mignon est un personnage pré-social chez qui la socialisation se révèle impossible et ne croyez pas que Goethe exprime à travers elle des volontés d'être un marginal il n'y a pas plus installé dans la société que Goethe car elle appartient tout entier au monde brut des émotions primitives contre lesquelles Goethe mettait les romantiques en garde comme un petit animal elle a peur et se protège de ceux qui la traitent mal elle aime Wilhelm Meister qui la sauve et s'attache à lui comme le ferait un chien de manière absolue et irraisonnée alors je vous dis la fin ça me fait mal la suite pardon très rapidement mais ça me fait mal de vous la dire parce qu'elle n'est pas très gai elle va aimer Wilhelm Meister qui va se détourner d'elle qui est l'homme un peu comme nous sommes un peu tous qui va l'oublier au profit d'une autre etc. dans son parcours c'est un moment lui dans son parcours il l'a rencontrée en Italie dans le décor des îles Borromée voilà et et on et on et on saura plus tard pourquoi elle a tous ses côtés exceptionnels elle elle est victime et descendante d'un terrible crime je parle en termes de l'époque elle est elle est le rejeton incestueux d'un frère et d'une sœur et c'est son père qui raconte ça à l'un des témoins dans le roman de Goethe étrange histoire tout ça n'est-ce pas et donc elle vient un peu d'un néant social et elle va y retourner vous allez voir elle fascine Wilhelm qui se sent irrésistiblement attiré par le mystère qui se dégage d'elle vous me direz dis donc il y a longtemps qu'il n'a plus parlé musique patience ses traits sont saisissants son expression est un mélange d'ingénuité et de caractère son teint sombre annonce une origine exotique sombre je pense à Baudelaire dans bohémiens en voyage qui a ce vers magnifique la tribu prophétique aux prunelles ardentes elle est une enfant sans l'être tout à fait quelque chose vous voyez entre deux sexes entre deux âges ça me rappelle quelqu'un pensant mais oui pas très longtemps avant Goethe fin 18ème siècle le musicien préféré de Goethe qui avait des goûts très classiques en musique qui se méfiaient des romantiques et Beethoven le terrifiait un peu Mozart mais c'est chérubin dans les noces de Figaro le mariage de Figaro pardon n'est-ce pas le mariage de Figaro mis en musique sous le titre les noces de Figaro inoubliablement par Mozart mais oui qui est toujours entre deux sexes entre deux âges et qui du coup fout le bini partout n'est-ce pas partout où va le comte n'est-ce pas le comte qui drague un peu tout ce qui est un jupon la bonne la fille du jardinier bien sûr sa femme de temps en temps il est toujours là dans la chambre chérubin oui j'y pense tout d'un coup son teint sombre annonce une origine exotique elle est une enfant sans l'être tout à fait quelque chose pointe sous le pittoresque qui laisse présager une vie secrète pourtant nul ne sait qui elle est ni d'où elle vient donc on ne connait pas le mystère que je vous ai révélé elle se présente comme une semi-bohémienne plus ou moins associée à une troupe de saltimbanque qui la maltraite et à qui Wilhelm l'achète elle danse et fait des tours comme un singe savant ah on se rapproche on n'est pas encore dans le chant mais on est déjà dans la danse elle danse et fait des tours comme un singe savant elle chante aussi elle émeut Wilhelm en lui faisant entendre une mélodie que tout allemand aujourd'hui encore connaît par cœur qu'est-ce tout à cela on ne vaudit si trop non plus si jamais la nostalgie fut mise en parole et en musique ce fut dans ce passage de Wilhelm Meister de Goethe qui l'eût cru Goethe le plastique celui qui aimait plutôt les colonas l'architecture le monde grec qui reprochait un peu un peu comme Nietzsche plus tard c'est pas romantique d'être un peu ramolli d'être un peu efféminin sinon efféminin si vous voulez préférez la maturité hellénique qu'est-ce qui le prend tout d'un coup là de nous livrer cette botte secrète on va le savoir dans le texte d'après patientons mais en tout cas vous voyez aujourd'hui encore tout allemand tout jeune allemand à l'école connaît par cœur Kenzu la foi heureux elle est connaît-tu le pays où ils s'y trouvent connaît-tu le paradis et c'est triste c'est triste parce que c'est loin parce que comme dit Proust les seuls vrais paradis sont ceux qu'on a perdus la suggestion est claire inutile pour Goethe à l'époque je termine là-dessus où il écrit de préciser que le pays en question est l'Italie quand même je vous le lis parce qu'il y a un rapport à la mélodie qui vient encore ainsi l'italier présente dès l'origine de l'aventure commune de Mignon et de Wilhelm elle existe par une mélodie alors maintenant elle est une mélodie vous voyez pourquoi j'ai fait ce long détour donc Goethe s'empresse de préciser qu'elle traduit je cite un irrésistible et nostalgique élan drang drang nostalgique la zénzourt c'est difficile à traduire et qu'elle est dite par Mignon avec ça va vous rappeler quelque chose avec une intonation tantôt suppliante et pressante et tantôt pleine de désirs et de promesses et voilà qu'on retrouve l'ambivalence de la cloche tout à l'heure pourtant personne ne songerait à rapprocher vraiment la galère de cas dans la neige et dans le château et le moment paradisiaque où Wilhelm a connu un temps trop court et Mignon pour sa perte il a connu Wilhelm dans des coins parmi les plus beaux du monde au cœur des îles borromées les îles qui sont dans le lac majeur avec des demeures somptueuses et des jardins de rêve dans la douce Italie mais pas l'Italie encore caillouteuse mais l'Italie qui est au pied des Alpes n'est-ce pas mais côté sud dans la Lombardie voilà il fallait que je vous présente ce personnage pour creuser encore ce qu'elle nous révèle quoi je vous ai dit que l'élément central de mon intervention de ce soir sur la chose sonore c'est un certain silence vous commencez à l'entendre ce silence qui est présent qui est ce qu'il y a commun à tous ces textes c'est pas le bruit des pains dans la neige ça c'est le château c'est pas la roulotte des Romains Nichel des Romains ça c'est non c'est quelque chose qui tient à l'essence même à ce que Mignon incarne quelque chose qui est d'autant plus difficile à caractériser parce que dès que vous caractérisez votre identité s'il vous plaît nom prénom adresse sexe masculin féminin on ne sait pas il a du mal à lui donner un sexe je résume ce qu'on a vu il y a une marche d'indétermination or je finis maintenant j'ai l'air comme ça de tourner un peu en spirale ce que je disais de Hegel Hegel a failli terminer la liste des arts comme son époque sur la musique mais il l'a fait dépasser par la poésie je ne voudrais pas déclouper mais c'est un autre un jour je consacrerai quelque chose uniquement à ce problème n'est-ce pas à la hiérarchisation des arts dans la scétique de Hegel mais c'est que la poésie se distingue de la prose à la mesure où elle intègre un élément musical vous voyez que le problème n'est pas résolu mais enfin c'est quand même la poésie il reproche à la musique ce qui l'empêche pour lui de la mettre sous ma hiérarchie c'est justement son côté je reprends son babyl enfantin d'indétermination d'inintelligibilité sous forme de mots clairs et univoques ceci est un écran ceci est un clavier ceci est un évier des déterminations là on retrouve les choses plastiques les choses ont un contour c'était avant que l'art moderne et l'impressionnisme commençaient à estomper les contours et à musicaliser le décor vous voyez c'est ce silence qu'on commence à entendre elle incarne l'esprit de la musique précisément parce que elle rassemble tous les facteurs les éléments d'indétermination que ce soit au niveau de sa sexuation de son âge puisqu'elle est enfant et adulte en même temps elle est plus qu'une enfant tout en étant enfantine et elle gazouille un sous-allemand elle est entre l'allemand et une langue d'ailleurs elle n'est pas d'ici ni de là-bas mais de partout puisqu'elle traverse les pays sans y résider vous voyez donc indétermination du lieu du temps de l'âge du sexe elle est donc foncièrement musicale et en même temps la musique c'est indéterminé disons au cas où on voudrait caractériser ce qu'on entend par des mots bien précis mais ce qu'on ressent n'est pas indéterminé du tout on ressent des choses avec une précision remarquable vous le savez tous nous le savons tous donc il y a un problème qui se pose là que nous commençons à circonscrire donc voilà je termine la dernière phrase elle existe par une mélodie dont Goethe s'empresse de préciser qu'elle traduit un irrésistible et nostalgique et lent et qu'elle est dite par Mignon avec une intonation je cite tantôt suppliante et pressante ça c'est comme la voix qui voulait forcer cette pauvrerie tout à l'heure la cloche est tantôt pleine de désir et de promesse tout ce que vos souhaits n'osent accomplir voilà donc je vais rester dans cette dans cette aura qui entoure le personnage Mignon je vais rester en compagnie de ce personnage on a du mal à le quitter pourtant lui il était vanescent je ne vous cache pas tout de suite qu'elle meurt de chagrin quand elle apprend que Willem est déjà loin dans tous les sens et Robert Schumann le compositeur a écrit un requiem pour Mignon je vous le dis c'est des choses qu'on entend rarement on entend surtout l'oeuvre pour piano de Schumann qui est admirable ses leaders qui sont inoubliables mais on écoute peu ses oeuvres avec chœur orchestre et chœur bon le nombre de musiciens Schubert Beethoven Schumann Judy Rosa Hugo Wolf moins connu mais qui est un des sommets de l'art du lyde dans l'histoire musicale à la fin du XIXe siècle donc qui ont qui ont qui ont été inspirés par ce personnage de Mignon on n'imagine pas et je ne donne que les plus connus donc je vais passer maintenant alors à quelqu'un qui semble vraiment tout à fait à l'opposé n'est-ce pas de la frêle et évanescente Mignon c'est Wagner mais pas Wagner si le même c'est le compositeur Richard Wagner mais Wagner essaye faisant un essai un essai il en a fait beaucoup ce garçon bavard comme disait Schumann et mais il a il a aussi beaucoup beaucoup écrit surtout à l'époque où ses oeuvres ne pouvaient pas être jouées il était interdit de séjour en Allemagne parce qu'il avait fait coup de feu sur les barricades en 48 et là il s'agit d'un ouvrage qui a pour titre tout simplement Beethoven un essai sur Beethoven les trois B c'est-à-dire les musiques allemandes ou les quatre c'est des pensions d'intègre Bach Beethoven Brahms il y en a qui ajout Bruckner et Berg si on continue au XXe siècle allez et dans cet essai il parle des rapports de la France et de l'Allemagne parce que Wagner a beaucoup souffert en France où il a été snobé parce qu'il y avait mélangeons pas tous les cabales sauf Baudelaire qui a reconnaît son génie qui a écrit une des lettres une des plus belles lettres qu'on ait écrite sur la musique de la part de quelqu'un qui ne la connaît pas techniquement je vous le recommande Baudelaire dans Google Charles Baudelaire lettres à Richard Wagner une page et demie dans lesquels Baudelaire se sert de comparaison emprunter à la peinture il dit parce que je ne connais pas les termes techniques de la musique et vous voyez un manifeste de la peinture abstraite et sur cette plage entièrement rouge et écarlate on ne pense pas qu'on peut aller à un rouge plus vif descend tout d'un coup une fusée d'un blanc éclatant c'est incroyable je veux dire il n'y a rien de figuratif bon comme quoi c'était dans l'air tout ça autrement dit une peinture qui tend vers la musique une peinture qui n'a pas un contour qui dit ceci est un piano et ceci est une sous-pierre on tourne autour des mêmes problèmes or Wagner donc là parle des positions respectives des deux plus grands poètes allemands n'est-ce pas de ceux qui ont lancé la littérature allemande intervient tardivement dans le concert des nations n'est-ce pas c'est au 18ème siècle qu'on commence à entendre où l'Europe commence à s'intéresser et encore très petit à petit c'est ce qui fait dire à Madame de Stal la lumière nous vient du nord les tout premiers c'est Goethe et Schiller qui sont des classiques dans les classes allemandes bien sûr et puis après bien sûr il y a la fontaine des romantiques allemands et là il compare chacun des deux dans leur position vis-à-vis de l'art en général et de la musique en particulier c'est ça qu'intéresse Wagner comment il se positionne chacun des deux bien sûr il admire les deux mais il montre leur différence et il dit ceci je saute sur le début bon si je le prends là nous savons que les conceptions de Faust et de Wilhelm Meister se manifestèrent à la même époque on l'a vu tout à l'heure lorsque le génie du poète était à son premier épanouissement il parle de Goethe la passion profonde qui animait sa pensée le porta tout d'abord à écrire les premières pages de Faust puis comme effrayé de l'énormité de sa propre conception Faust c'est une histoire elle aussi qui a fécondé beaucoup de musiciens il se détourna de sa puissante ébauche et chercha dans Wilhelm Meister donc son roman de progression du jeune bourgeois à concevoir le problème sous une forme plus calme en pleine maturité il acheva ce roman d'allure facile son héros donc Wilhelm Meister fils de bourgeois allemand se cherche une manière d'être sûr et agréable il essaie du théâtre travers sa société noble et aboutit à un cosmopolitisme vantageux c'est très contemporain tout ça les classes moyennes le poète nous émeut quand il nous laisse entendre clairement que Mignon a été l'objet d'un grand crime ce jeune homme qui a l'air tout équilibré etc n'est-ce pas il envoie la gosse au casse-pipe quand même n'est-ce pas en s'amusant avec elle sans suite je ne l'accuse pas je rappelle la dramaturgie donc attention ici il faut prêter l'oreille maintenant le poète nous émeut quand il nous laisse entendre clairement que Mignon était l'objet d'un grand crime il ne laisse pas son héros s'arrêter à cette impression bref il n'a pas l'air d'être envahi par le sûrement et la culpabilité Wilhelm Meister il le transporte dans une sphère délivrée de toute violence et de toute excentricité tragique ça c'est l'idéal de Goethe loin des loin des des terreurs et des spasmes romantiques n'est-ce pas une existence délivrée de toute violence et de tout excès donc et de toute excentricité tragique il lui donne une belle éducation il le promène dans une galerie de tableaux à la mort de Mignon on fait de la musique et cette musique Schumann c'est sur Wagner qui écrit Schumann l'a réellement écrite plus tard il paraît que Schiller donc on passe de Goethe à Schiller c'était très ami mais très différent Schiller qui a écrit cette hymne à la joie qui mise en musique par Beethoven et j'en suis désolé maintenant l'hymne de l'Europe n'est-ce pas ce qui est vraiment un abus parce que si la grandeur de Beethoven c'est la défense qu'il a toujours pris de la révolution française de ceux qui ont pris la Bastille tout ce que déteste l'Europe de Bruxelles n'est-ce pas et pas seulement l'Europe de Bruxelles beaucoup de ceux qui se croient à gauche la gauche anti-jacobine vous savez il paraît que Schiller était révolté du dernier livre Schiller a été élu citoyen d'honneur par la toute jeune république française en 90 parce qu'il avait défié les aristocrates il paraît que Schiller était révolté du dernier livre de Wilhelm Meister c'est une espèce d'embourgeoisement cependant il ne sut pas tirer son grand ami Goethe de son étrange aveuglement ne vous perdez pas ça devient fascinant on ne dirait pas comme ça il pouvait admettre que Goethe qui avait composé Mignon vous voyez composé et avait avec cette création appelé à la vie un nouveau monde merveilleux il pouvait penser qu'il était au plus profond de son rêve intérieur tombé en proie à une distraction dont il ne pouvait l'éveiller qu'est-ce qui est arrivé à Goethe depuis qu'il a conçu Mignon il a oublié son personnage il est dans dans une espèce de rêverie éveillée demi-assoupie et là commence la partie la plus intéressante du texte de Wagner Goethe seul pouvait s'éveiller de lui-même il s'éveilla car à l'âge le plus avancé il acheva son Faust je ne voudrais pas vous paumer non il n'achève pas souvent en Villelmeister ça il vient de l'achever il achève Faust l'œuvre sur laquelle il travaille depuis 40 ans maintenant qu'il il a conçu le personnage de Mignon je résume tout il peut enfin achever ça en face mais qu'est-ce qui manquait regardez bien car à l'âge le plus avancé il acheva son Faust ici l'objet qui le distrait de son rêve est un type original de toute beauté Hélène oui il s'agit d'Hélène de Troyes vous savez que Faust a fait un pacte avec le diable le diable lui dit je t'offre ce que tu veux y compris si tu veux il va lui ressusciter Hélène de Troyes il y a quelques milliers d'années la plus belle femme qui n'a jamais existé d'après la légende d'après le mythe pour l'offrir qu'il en fasse ce qu'il veut à Faust ça ne va pas le retenir longtemps à Faust Faust c'est nous c'est vous c'est moi c'est l'homme c'est l'éternel insatisfaction la contrepartie que demande le diable n'est-ce pas et Goethe vous savez ce que demande le diable en échange c'est l'âme c'est toujours la même chose qu'il demande ah oui pardon et Faust lui ce qu'il dit au diable c'est que moi je te donne mon âme il n'y a pas de problème si tu me fais prouver c'est ça tout le deal de Faust pendant 40 ans un bonheur tel que je puisse arrêter le temps dans cet instant-là en disant à l'instant et donc il n'y arrive pas même en allant chercher l'un de trois voilà je vous ai résumé jusque là là je m'arrête on en est à Hélène c'est elle-même l'idéal antique le contraire du roman antique c'est pas l'idéal plastique Hélène personnage homérique bien dessiné c'est elle-même l'idéal antique complet et absolu qui évoque du royaume des ombres et qu'il marie à son Faust Goethe marie Hélène de Troyes à l'homme moderne à Faust mais l'ombre ne peut être fixée et elle s'évapore à un beau nuage qui fuit au loin et que Faust suit dans une songerie mélancolique et cependant dénuée de souffrance ça ne l'a pas accroché Gretchen seule a pu le délivrer Gretchen c'est la marguerite un de ses premiers amours une femme qui l'a mis enceinte et qui est morte de chagrin depuis et qui maintenant qu'elle est dans l'au-delà va intercéder en sa faveur auprès de la transcendance oublions l'histoire de Faust mais vous voyez le féminin revient et pas le féminin antique la femme moderne la pécheresse donc du monde et des bienheureux la taux sacrifiée qui cependant vit toujours au plus profond de son être lui tend la main de même qu'au cours de notre investigation nous avons tiré des comparaisons analogiques de la philosophie et de la physiologie si nous voulons donner à l'oeuvre poétique la plus profonde Faust pour Wagner une signification à notre usage qui va dans le sens de ce que nous voudrons prouver on s'approche de mon histoire de silence nous verrons dans la parole ce sont les derniers mots de Faust les derniers mots quand il l'achève tout ce qui est périssable n'est que symbole et tout de suite après ces deux avant-derniers vers les deux derniers mais l'éternel féminin nous entraîne vers le haut et Wagner commente ainsi je reprends la phrase parce qu'il fallait l'interrompre pour ne pas comprendre sa complexité de même qu'au cours de notre investigation nous avons tiré des comparaisons analogiques de la philosophie et de la physiologie si nous voulons donner à l'oeuvre poétique Faust la plus profonde une signification à notre usage nous verrons dans la parole tout ce qui est périssable n'est que symbole l'esprit des arts plastiques donc là on reste grec classique immobile dans l'espace pas dans la musique et dans le temps plastique vers lequel Goethe si longtemps et si excellemment s'efforça Goethe était fasciné par les cristaux il a fait beaucoup de sciences naturelles il a résonné sur la théorie des lumières il y avait des collections invraisemblables de coquillages etc donc Goethe mais quand il dit l'éternel féminin nous élève et là Wagner lâche le dernier mot de notre voyage dans les textes l'esprit de la musique ces deux vers l'éternel féminin nous entraîne incarne l'esprit de la musique on a enfin trouvé quel est le sexe l'esprit de la musique qui du plus profond de la conscience du poète a pris son essor et plane maintenant sans rien en lui qui pèse ou qui pose Isabella Verlaine planer se libérer de l'apesanteur plane maintenant au-dessus de lui et le guide dans la voie de la délivrance voilà j'ai voulu faire ce chemin avec vous autour du personnage de Mignon ceux que ça intéresse ou qui ont pu prendre quelque intérêt par moments si cet intérêt n'a pas été trop obscurci par mes digressions ou mes hésitations ou mes trous de mémoire quelquefois je leur demande de se reporter à notre dernier épisode du Musico Sophie que j'ai fait avec Émeric Monville et que nous avons enregistré à ma connaissance mardi et bien hier simplement hier soir et dans lequel je pose la question qu'est-ce qui est musical dans la musique on n'est pas très loin vous le devinez des problématiques la question peut paraître idiote la musique c'est la musique pour un oui mais qu'est-ce qui est musical il y a des musiques plus architecturales et voilà et des musiques plus picturales n'est-ce pas qu'est-ce qui est proprement musical dans la musique c'est la question que je pose je voudrais vous quitter sur cette question en vous souhaitant de vous la poser et en vous renvoyant bien sûr à quelques liens qu'on laissera sur le site qui est des musiciens et des plus belles réussites inspirées par le personnage de Mignon dans l'histoire de la musique je vous remercie de votre patience et je vous dis à la prochaine fois il y a des musiques de la musique Il est très difficile pour les gens qui veulent ce que je ne peux pas faire sans ça. Si ils ne peuvent pas faire ces choses, c'est difficile. Et si ils peuvent faire ça, c'est très difficile. Je l'ai déjà entendu. Long ago. Mais où ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501